bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 3000 l'actu votre émission d'actualité locale nous commençons cette édition par le télétous qui s'est déroulé le 28 novembre dernier sur notre commune lors de cette manifestation de nombreuses associations et habitants répondu à l'appel trail marche nordique rando tombola ou encore vente de chocolat chaud permis de récolter au total 4000 euros qui seront reversés à la fm téléthon un grand merci à toutes et à tous comme nous vous en parlons lors des précédentes éditions le marché de noël sera de retour le mardi 13 décembre une bande annoncée un lien avec toutes les informations nécessaires sont disponibles en description on reste sur le thème des fêtes de fin d'année avec les décorations de noël celles ci ont été installés dans notre village le week-end dernier par de nombreux volontaires qui ont répondu présent nous vous informons que le prochain rencontre tapis organisé par la bibliothèque aura lieu le samedi 10 décembre à 10 heures au rez-de-chaussée de la ruche différents aménagements étaient réalisés récemment sur notre commune tout d'abord un ralentisseur a été installé à l'entrée du village en direction de saint jules à point de vue l'objectif est de ralentir la circulation pour sécuriser le bourg pour cette installation la commune a reçu une aide financière du département maintenant dirigeons nous du côté de la place de l'église où nous avons vu apparaître trois platanes l'objectif est de redonner vie à cette place en y réintroduisant de la verdure l'occasion pour nous de vous rappeler que le projet de rénovation de la place de la bascule est toujours à l'ordre du jour et qu'une réunion unique sera prochainement organisée pour terminer nous vous informons que le site de compostage se situant devant le parking de l'école a été rénové de nouveaux composteurs et des panneaux explicatifs permettant d'améliorer ce site et de le rendre utilisable à tous ont été ajoutés plus d'informations sont disponibles en description on finit avec un avis d'information d'Enedis qui nous précise qu'un élagage des arbres situé à proximité du réseau électrique va être réalisé pour cela les personnes en charge de ces travaux rentreront sur les parcelles agricoles non closes et non bâtis Enedis a conscience des contraintes de culture et d'élevage et respectera ces dernières plus d'informations sont également disponibles en description on clôture cette édition avec la photo du jour aujourd'hui on lève les yeux au ciel pour observer cette magnifique montgolfière qui est présente au dessus de notre belle commune dans cette fin de mois de novembre de nombreux félinois et félinois ont également pu observer cette montgolfière voici un petit extrait des photos qu'on a pu découvrir nous vous remercions d'avoir suivi cette nouvelle édition de 3 minutes l'actu toutes les informations données durant la vidéo sont disponibles en description l'espace commentaires et notre boîte mail vous sont ouvert pour de quelques suggestions ou questions nous vous disons à bientôt pour de nouvelles infos locales au revoir